Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui on va parler nouveautés à venir avec quelques différences non négligeables entre le traitement que l'on a mis en Asie et le traitement qu'on a nous en Europe et aux Etats-Unis, surtout au niveau des informations, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas rater, vous y retrouvez toutes les infos sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore les screens, des tips, des guides, tout y est les amis. Les amis, donc je vous le disais, on a plein plein d'infos qui arrivent in-game, peut-être un peu trop et surtout, on remarque, comme nous le disait Benny dans son message d'adieu, si vous avez raté d'ailleurs cette vidéo, je vous invite à retourner la voir, c'est la vidéo de la semaine dernière, la dernière de la semaine dernière, et bien oui, le jeu change d'axe, Lilith essaye de faire un max d'argent et on voit certaines choses arriver, notamment au travers des devs feedbacks et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes devs feedbacks, les Asiatiques ont des retours différents de nous en Europe et nous en France, on n'a même pas eu, alors n'hésitez pas, si vous l'avez vu passer et que je me suis endormi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais on n'a rien vu passer en France, alors que sur le client global, ils ont eu l'info et c'est ce qu'on va voir tout de suite et après, on va s'attarder sur le retour qu'ont eu nos amis coréens, les coréens ont vraiment d'autres infos, donc commençons déjà par le retour sur le global, qui est différent, encore une fois, du retour coréen. Certes, on a des infos, mais vraiment quelque chose d'un autre niveau. Question numéro 1, donc on le voit, c'est un retour qui a été donné le 31 mai, question numéro 1, encore une fois, ils essayent de faire genre, c'est des questions de la communauté, pour la plupart de ces questions, je n'ai jamais vu personne s'interroger là-dessus. Ils demandent d'ajouter tous les commandants de la même génération en même temps dans le musée et pas seulement les commandants cavalerie. Je ne vois pas qui a demandé ça, encore une fois, ils disent que la suggestion, elle est bien reçue et qu'ils vont rajouter au fur et à mesure les commandants de la seconde génération. Alors là, ils ne nous apprennent rien. Bien, cette question, il faut bien le dire, elle ne sert à rien. Elle sert autant que la réponse, que l'information qu'on avait déjà. Et ils disent de rester connecté. La troisième vague, puisque c'est par vague, on a eu la première vague du muséum, c'est comme ça que Lilith l'appelle. La seconde, la troisième, il n'y a pas eu de date qui a été donnée pour le moment. Restez connecté, super. Question numéro 2, ils disent que là, c'est la première fois qu'on voit ça, ils disent qu'ils ont résumé la suggestion des joueurs. Et regardez, c'est au singulier, donc je suis assez étonné. Donc la suggestion du joueur, ils l'ont résumé pour plus de clarté. Autrement dit, ils l'ont reformulé pour pouvoir répondre seulement à ce qui les intéressait, si tant est encore une fois que cette question vient de quelqu'un et non pas d'un employé de Lilith qui l'a inventé. Que Rock pourrait avoir plus, pourrait être plus bénéfique si on avait plus de détails sur les informations des commandants qui nous étaient données lorsqu'on était sur leur icône ou sur la bannière, principalement quand les troupes sont en mouvement et ils prennent par exemple à avoir différentes couleurs d'icônes qui pourraient nous indiquer différentes actions. Le jaune pour attaquer des barbares, le orange pour attaquer d'autres gouverneurs et le bleu quand on se déplace pour aller à un rallye. Vous savez, quand on voit les troupes sur la carte, c'est mettre le nom en couleurs différentes. Franchement, je ne vois pas qu'ils demandent ça. Donc ils disent super, merci beaucoup pour cette suggestion. Ils apprécient cette demande et ils comprennent le besoin de clarté lorsque les troupes se déplacent et qu'ils nous assurent qu'ils continuent de faire des développements là-dessus. Et c'est tout, on ne fait qu'ils ne répondent même pas, c'est super. Donc ils considèrent le truc et qu'ils ne répondent pas. Ok, super, merci Lilith. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut, oh about another gathering EOSCO, on peut rajouter des nouveaux commandants ? Est-ce qu'ils peuvent rajouter des nouveaux commandants pour farmer et pour taper les barbares ? Alors je ne vois pas qui demande des commandants pour farmer ou pour taper les barbares. Alors là, je ne sais pas qui sort cette question. En tout cas, il devait être très fatigué celui qui l'a posé. Donc ils nous disent merci pour cette suggestion. Ils sont totalement alignés avec ça. et que de par un grand nombre d'updates en cours, l'introduction de nouveaux commandants pour la chasse de barbares, le combat de barbares et le farming n'est pas encore dans leur roadmap. Franchement, mais qui demande ça ? Sérieux, bref, cette question sert aussi à rien. Pour le moment, vous avez vu, ils n'ont répondu à rien. Ils ne nous ont rien donné comme info. Merci Lilith. Question numéro 4. Ils espèrent que Rock va pouvoir ajouter un name search, un système, une barre de recherche de membres d'Alliance. Parce que bon, c'est vrai que c'est assez relou de chercher les membres dans la liste. Ils disent que c'est une bonne suggestion. Ça, on le sait qu'ils allaient déjà l'ajouter. Et ils le mettent. On a fait déjà cette info. Donc ils nous apprennent strictement rien. Ils disent que ça va être ajouté à l'update 10-71, 1-0-71 plutôt, pour mieux rechercher et localiser les profils des gouverneurs. Encore une fois, toujours aucune info. Donc les développeurs feedback. Merci les gars de ne répondre à rien. Question numéro 5. Avant-derrière question, pour revenir au track event. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Brimback, The Desert Track Events. Ils aimaient bien de jouer. Alors je ne sais pas du tout quel est cet event en anglais. Vous n'allez pas me le mettre en commentaire. Et donc, il est demandé à ce qu'il revienne. Je ne vois pas du tout. Ils disent, ok, ils ont des plans pour réintroduire aux prochaines vacances, aux prochaines célébrations des vacances d'été cet event. Je ne sais pas de quel event il s'agit là comme ça. Le nom ne me parle pas. Ou du moins, en VO, ils ne parlent pas. Dernière question de la communauté pour, encore une fois, Europe, US, globale, de façon plus générale. Puisque l'Asie a encore leur propre dev feedback. Ils ont une suggestion pour les... Il a une suggestion pour les killpoints. Mais comment les mecs tirent au sort ces questions-là ? Franchement, il a une suggestion pour les killpoints. Ce n'est même pas une question. Vous le voyez, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de point d'interrogation. Sauf la question numéro 3. Pour chacun des royaumes, qui est un système qui permet de suivre les killpoints. Et qui permet de suivre le niveau de contribution du KVK killpoint. Puisqu'un nombre important de players n'ont pas les meilleurs équipements ou les meilleurs commandants. Donc, ils jouent souvent un rôle de support, blablabla, blablabla, blablabla. Bref, cette question, elle est à rallonge. Donc, en gros, ils aimeraient qu'il y ait un système de calcul de killpoints amélioré qui soit mis en place. Franchement, elle est très, très brouillon, cette question. Ils disent, et je ne vois pas comment ils peuvent faire ça simplement. Ils apprécient vraiment cette suggestion. Mais, évidemment, ils ne considèrent pas pour le moment une implémentation d'un système de L-point. Parce que c'est très, très complexe, évidemment. Et puis, surtout, ce qui les intéresse, c'est les killpoints. Parce que les killpoints, ça génère du cash, de l'achat de bundles. Quand les alliances mettent la pression, comme on l'a vu, par exemple, comme peut le faire le 24-89. Avec l'achat des bundles de la montagne. Eh bien, on le voit bien, ça génère une pression. Ça génère sur les joueurs pour qu'ils achètent, pour qu'ils dépensent, pour qu'ils meurent. Tout simplement, leur troupe meurt. Et qu'ils rachètent des bundles pour recréer. Donc, franchement, Lilith, on n'a rien à faire de l'helping point, de ceux des pauvres. Ils s'en foutent des pauvres. Ils veulent des riches qui cladent toutes leurs thunes. Donc, évidemment, ils ne vont pas ajouter de système. Ils veulent garder une pression haute pour que les mecs continuent d'acheter des bundles. C'est tellement évident et c'est tellement flagrant de leur part, ce système-là, que cette question ne sert une nouvelle fois à rien. Donc, au final, sur l'Europe, on n'a rien appris. Et sur le global, on n'a rien appris. Passons aux questions-réponses à présent. Qu'ils ont eu du côté de la Corée. Vous le voyez, ça se déroule aussi en sept questions. Cette fois, une de plus. Et c'est formulé légèrement différemment. Donc, ils disent que... La première question, ils pensent... Là, encore une fois, on a un système qui est un peu différent. Mais on n'a toujours pas de questions. Ils pensent que ce serait intéressant d'ajouter un nombre... Non, ce serait intéressant d'ajouter, de clairement marquer le nombre d'équipements en production. Je ne comprends pas bien ce qu'ils veulent dire. Qu'il y a beaucoup trop de troubles à se rappeler et confirmer combien de fois ils ont fait quel équipement. Donc, je pense qu'ils voudraient qu'on ait un indicateur sur le craft. C'est une traduction de la version coréenne. Donc, c'est pour ça que la traduction est approximative. Ils pensent que ce serait bénéfique. Donc, qu'on ait un nombre... Qu'ils soient indiqués le nombre d'équipements qu'on a produits. Ils disent que c'est super simple en plus à faire. Donc, forcément, ils vont dire qu'ils vont le faire à mon avis. Donc, merci pour ce retour. Ils ont décidé d'optimiser ça dans une internal review. Et qu'ils préparent une optimisation du content sur la création du thème. Donc, on va avoir une mise à jour très probablement de la forme. Vous voyez, là, en une question. Dès la première question, on a une réponse concrète à une question que personne n'a posée probablement. Mais on a un vrai élément de jeu qui va être rajouté. On le sait. Alors qu'on vient de se taper 6 questions sur le global et ça ne nous a rien appris sur l'avenir. Question. Donc, la Corée, déjà, ils ont un niveau de performance de réponse qui est beaucoup plus appréciable. Et la Chine, vous l'avez vu dans ma vidéo la semaine dernière. Eux, ils ont du très concret. Question suivante. Ils aimeraient que je sois ajouté un système, un statement, un système, une évaluation ou un flag, quelque chose. Sur le nombre de ressources qui reviennent lorsqu'on détruit une construction. Lorsqu'on annule plutôt une construction. Donc, super. Ils disent qu'ils prennent en compte ce retour et qu'ils vont l'avoir dans la revue interne. Et exactement comme la question précédente. Et que là, ils vont juste y réfléchir. C'est tout ce qu'ils disent. Donc, ils vont préparer quelque chose. En tout cas, deux réponses plutôt positives à deux questions concrètes de demandes in-game. Question numéro 3 à présent. Alors, celle-là, elle est vraiment chelou. Je ne vois pas qui, encore une fois, sera allé poser... Enfin, ce n'est pas vraiment une question. C'est une observation. Il dit... Et encore une fois, c'est une traduction du coréen. Donc, c'est très, très peu clair de mon point de vue. Ils disent tout simplement qu'après le prochain update, suite au prochain update, le nombre de changements dans l'exhibition room que l'on peut obtenir dans la Daily Quest, là, je ne comprends pas. Donc, ça doit être le nombre de, je ne sais pas, de récompenses qu'on peut obtenir dans les quêtes journalières. Vont être réduites. Est-ce que ça va être possible d'acquérir ce contenu via un event plus tard ou les events plus tard ? Vous voyez, là, je ne comprends même pas. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous captez mieux que moi, à me le mettre en commentaire. Mais la traduction du coréen me paraît vraiment approximative. Là, évidemment, quand ils allèvent du contenu, ils n'ont pas pour ambition de nous le rajouter. Ils s'en tapent de ouf. Leur but, c'est encore une fois, faire du cash. Et le système se tourne plus en plus vers un système pour... Enfin, vers une technique et des mises à jour pour faire du cash. Donc non, ils disent tout simplement qu'ils n'ont rien prévu. C'est la vie, c'est comme ça. Mais ils le prennent en considération, c'est super. Mais ils n'ont pas prévu de nous redonner ce qu'ils nous enlèvent. Question suivante, la 4. Là, la Golden Country, je ne sais même pas de quoi il est question comme event. La difficulté de la Golden Country content, donc du contenu, c'est vraiment un event de Golden Country, est plus haute que le reste des autres contenus. Et cela prend plus de temps pour la finir. Alors, c'est peut-être le royaume doré. Ça doit être ça. Le royaume doré est devenu plus dur. Et donc, ça prend plus de temps à le finir. C'est ça, bien vu. Est-ce qu'ils peuvent ajuster la difficulté du royaume doré ? Ils disent merci pour ce retour. Et qu'ils vont optimiser, ils vont bien optimiser dans le futur. Mais ils ne donnent pas de date, ils disent qu'ils seront optimisés dans le futur. En gros, c'est une carotte, il ne faut pas rêver. Leur but, encore une fois, est qu'on ait le moins en moins de choses gratuites. Il y a de plus en plus de choses de valeur payante. Question suivante, il en reste trois questions. Remarque, récemment, les updates ont amené une optimisation du matchmaking et de l'immigration et de la restriction du système pour l'Osiris. Et tous ces updates qui sont relatifs au matchmaking vont créer une balance inéquitable, vont créer un matchmaking inéquitable. C'est déjà le cas. Le matchmaking est clairement éclaté quand on voit les KVK. Ils nous disent merci pour cet update, pour cette remarque. Évidemment, ils vont prendre tout ça en considération, blablabla. Ne rêvez pas, ils ne vont rien faire. Le matchmaking continuera d'être éclaté. Et Lilith, on le voit, il a de plus en plus de mal à équilibrer le matchmaking puisque, tout simplement, il n'arrive même plus pour les très gros royaumes à faire en sorte qu'ils se rencontrent entre eux. Du coup, ils sont obligés de se mettre des patches pour obliger les très grosses alliances à migrer et à se mettre sur des royaumes séparés en les bloquant totalement dans le système d'immigration. Avant-derrière question, s'il vous plaît, améliorez le système d'achat des accélérateurs et des ressources une fois que le KVK, qui reste, je ne comprends pas bien, une fois que le KVK est terminé. Bon, là, ils disent OK, ils sont en train d'y réfléchir. Je ne comprends pas bien la demande. Encore une fois, si vous la captez mieux que moi, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Dernière question sur ce Dev Feedback ou dernier retour sur ce Dev Feedback coréen. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus précis que le global. La description générale des commandants, en incluant Zugliang, est souvent ambiguë. Alors, elle est même totalement éclatée parfois. S'il vous plaît, optimisez les skills description pour que ce soit plus facile à comprendre et optimisez en donnant plus de détails selon les commandants, les cool time et les cool down time et ce qui est possible. Ils disent OK, merci pour ce retour et que c'est un très bon point et qu'ils vont procéder à des optimisations. Ça, on s'en doute, ils en font très souvent et surtout, ils nous claquent très souvent des nerfs. Voilà déjà pour le retour de ce qu'on a sur les Dev Feedback, sur le global et en Corée. Et en parle de Zugliang, je voulais vous montrer une vidéo qui est sortie en multilangue. Ils l'ont sortie dans plusieurs pays et je la trouve vraiment bien faite. Elle est faite en français également. Regardez justement, c'est une vidéo sur Zugliang pour nous expliquer l'histoire de Zugliang. On a reçu un mail en interne. Alors déjà, vous voyez, je trouve que c'est original la façon dont la vidéo est montée. Le storytelling est très bien fait. Je trouve que c'est coréant par rapport à ce que Lilith nous dit toujours. Si vous avez suivi les différentes vidéos de Lilith sur le développement du jeu, ce qui est important pour cette entreprise, ce studio de dev, c'est vraiment de nous donner et surtout du côté de chez Legu, c'est vraiment de nous donner du contenu historique et c'est ce qui, pour eux, crée une vraie valeur au jeu. De jouer avec des vrais commandants qui ont réellement existé et qui ont une vraie histoire. Là, c'est la première fois à ma connaissance et encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis à l'Ouest et si c'est déjà arrivé, mais je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que Lilith nous raconte réellement l'histoire d'un commandant, d'où il vient, de comment ils l'ont créé, etc. Donc là, je trouve ça vraiment super intéressant. En plus, il y a un effort de design parce que clairement, c'est les designers de Lilith qu'on fait tout ça. Même le style de la vidéo, je trouve super intéressant. Le fait que ça a été fait en plusieurs langues. Là, ils se sont donné la peine de le faire en français. Pourtant, la France n'est pas leur plus grosse communauté. Ça veut dire qu'ils l'ont fait dans toutes les langues. On a vraiment une histoire qui est claire, qui est cohérente et qui nous donne envie de jouer ce commandant. Alors, vous allez me dire, c'est marrant. Ils sortent deux commandants. Ils sortent Dido et Zugliang et ils ne le font que pour Zugliang. Alors, je ne sais pas pourquoi juste Zugliang. Est-ce que par la suite, on va avoir Dido ? Est-ce qu'il a fallu en choisir un des deux ? Sachant que sur le papier, Zugliang est quand même plus puissante, plus utile. Si vous ne devez en créer qu'un seul, c'est en montée qu'un seul entre Dido et Zugliang. Évidemment, il faut monter Zugliang. Je vous ai montré tous les rapports. Il est quand même énormissime. Tant en rallye qu'on Openfield, notamment avec Boadissé. Donc, cette vidéo, elle est sur le Discord. Pas le Discord, le YouTube, la chaîne YouTube France officielle. Vous pouvez la retrouver aussi sur toutes les chaînes de la communauté. On a reçu un mail in-game. Il vous suffit d'aller voir vos mails système in-game et vous aurez directement un lien qui vous amène dessus. Encore une fois, elle est très bien faite. Ça nous explique tous les skills. Là aussi, c'est super intéressant. Ça nous explique tous les skills traduits en français selon la vision et la compréhension de Lilith. Donc, ça rejoint la dernière demande des Coréens ou demande qui est plus d'explication. Là, franchement, une fois que vous avez écouté ce que font les skills, alors vous ne connaissez pas les performances, mais au moins, vous savez exactement ce que font chacun des skills. Si vous pouviez avoir des petites vidéos comme ça de Lilith directement sur chacun des commandants, franchement, il n'y aurait plus d'erreurs possibles dans l'interprétation. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK.